Salut tout le monde ! Bon ben, j'ai vu. Et c'est sans spoiler, comme indiqué dans le titre de la vidéo. Bon, je vais la faire rapide pour ceux qui ne veulent pas se taper l'intégralité de la vidéo. Justice League est un film divertissant, mais ultra classique et ultra balisé. Bon, on va aller un petit peu plus dans le détail pour ceux qui sont restés, merci à vous. Qu'est-ce que moi j'attendais de Justice League ? A la base, j'avais énormément d'attente pour ce film, surtout après Man of Steel et Batman vs Superman. Puis après, bon, il y a eu l'histoire avec Zack Snyder, tout ça, qui a quitté le montage. Et donc du coup, les re-shoots faits par Joss Whedon et son implication et son intrusion dans le projet. Et à partir de là, en fait, moi, toute ma hype était vraiment redescendue, quoi. Je me suis dit, ouais, c'est bon, ils vont faire un Marvel, quoi. Il faut savoir que Zack Snyder, qui a réalisé les deux films que je viens de citer, considérait Justice League comme l'apothéose d'une trilogie centrée autour, surtout de Superman, mais des héros de DC. Alors, est-ce que c'est réussi ? Non, je trouve pas que ce soit une bonne conclusion pour sa trilogie autour de Superman. Si on met de côté toutes mes attentes, qu'on regarde le film juste d'un point de vue purement, voilà pour ce qu'il est offert, juste un film, sans parler d'adaptation, sans parler de suite, sans parler d'attente, etc. Que vaut Justice League ? Personnellement, je trouve quand même le film assez bâtard, finalement. Ça se sent que c'est un film de studio. D'ailleurs, on va parler des qualités et des défauts. Alors, en qualité, qu'est-ce que j'ai aimé dans le film ? L'histoire est classique, il n'y a pas vraiment grand-chose à lui reprocher, c'est sûr, à ne pas surprendre, mais en même temps, c'est une histoire de la Justice League. Bon, du coup, là, je fais un parallèle avec les BD, mais généralement, les histoires de la Justice League, ça ne vole pas très haut non plus, quoi. C'est l'invasion, ils se forment, et puis voilà, ils combattent ensemble le méchant qui veut, le méchant de la semaine, quoi. Donc, de ce point de vue-là, je n'avais pas de grosses attentes au niveau de l'histoire, tout ça, tout ça. Au niveau du rythme du montage, le montage du film rythme narratif, bah, c'est efficace, hein, je veux dire. En fait, ce qui est étonnant, c'est que le film dure deux heures, et je ne l'ai ni trouvé ni trop long, ni trop court, au final, mais j'ai senti qu'il y avait des coupes, énormément de coupes. Aquaman, je l'ai trouvé vraiment cool, badass, comme il est montré, mais bon, il n'est pas vraiment développé, forcément, puisque son film solo est prévu pour l'année prochaine. Les Amazones, j'ai trouvé les scènes avec les Amazones vraiment, vraiment classe. C'est super bien mis en scène, à le donner, quoi. Point positif, je trouve que l'humour est quand même, dans ce film, moi, je trouvais qu'il était mieux dosé que, par exemple, dans le temps Ragnarok. L'humour n'était pas là pour casser les scènes, ou des choses comme ça. Pour quelqu'un qui ne connaît pas trop la Justice League, pour quelqu'un qui va découvrir cette équipe de super-héros à travers ce film, bah, je pense qu'il aura ce qu'il veut. Coucou les chats ! Je pense que le film le contentera, il y a sa dose d'humour, il y a sa dose d'action. Maintenant, moi, personnellement, c'est dommage, quoi. C'est franchement dommage. Pour moi, c'est un plaisir coupable. J'ai apprécié le film, mais... Non, je ne peux pas dire que c'est un excellent film, ou un très bon film, ou un film épique. Moi, j'ai eu la sensation que ce film parsemait plein d'idées. Tu te dis, oh, putain, ça va être fou, ça va être dingue. Donc, genre, toujours sans spoiler, mais la scène de flashback avec les Amazones, la première venue de Steppenwolf, ça aurait dû être la séquence d'intro du film, en fait, quoi. Ça aurait été tellement plus épique, quoi. Ça aurait donné un truc de ouf. Enfin, bon. Moi, ce que j'ai trouvé dommage, en fait, c'est déjà le changement de tonalité. On sent clairement qu'ils ont voulu faire un Marvel-like. Parce que Man of Steel et Batman v Superman, les films clivants, quoi. Il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui sont d'accord avec les parties-prix de Zack Snyder sur les deux premiers films, etc. Justice League, c'est clairement un film qui est là pour rassembler pour un maximum de monde. Un peu comme le concept de l'équipe, quoi. Mais ça aurait été tellement meilleur d'aller au bout de la démarche, quoi, qui a été lancée avec Man of Steel et Batman v Superman. Ça aurait été tellement meilleur. Ça m'a donné la sensation que Zack Snyder a perdu totalement le contrôle du film. Bon, il a dû quitter le montage, etc., pour des raisons personnelles. des tragédies familiales. Du coup, on sent que le studio, on a profité pour avoir la mainmise sur le projet et qu'ils ont fait un film de studio, quoi. On sent clairement que c'est un film de studio. On sent clairement que leur objectif, c'est de faire un max de pognon et ils se sont basés sur l'autre film de référence réunissant des super-héros, The Avengers, quoi. Mais il faut... Ouais. Et c'est franchement dommage. C'est franchement, franchement dommage. Du coup, à cause de ça, il y a beaucoup d'incohérences par rapport à Batman v Superman, je trouve. Je crois que j'ai remis le cadre droit, si jamais vous voyez une différence. Le personnage de Batman, je trouve qu'il y a énormément d'incohérences. Je sais pas, t'as l'impression que le gars, il est devenu tout mignon, tout gentil, quoi. Enfin, je sais pas, c'est trop facile. Alors, Wonder Woman iconisé à mort. Peut-être même trop. Mais alors, Batman, je suis désolé, mais moi, personnellement, j'avais l'impression de le voir galérer, quoi. Face à Aquaman, face à Flash. En fait, il est là parce que c'est le gars qui fournit le matos, quoi. C'est ça. Cyborg, il est clairement dans la tonalité des deux films précédents. C'est-à-dire super dépressif, tout ça. Ce qui est même compréhensible de ce qu'il vit. Flash, Running Gag, Wonder Woman, elle sourit tout le temps. Les effets spéciaux, franchement, il y a des moments où c'était grave dégueulasse. Et puis, la scène de fin, c'est quoi ce choix de couleur ? Enfin, moi, j'ai trouvé ça franchement dégueulasse. T'as l'impression que certains effets spéciaux ne sont pas finis, quoi. Alors que le film a coûté je ne sais pas combien de millions de dollars. Certains effets spéciaux, lamentables. Certains fonds verts aussi, lamentables. Enfin, certains, pas tous, hein. C'est quand même réussi dans la plupart du temps. Franchement, dommage pour un film de cet acabit, quoi. Merde, c'est la Justice League, quand même. C'est l'équipe qui a inspiré les Avengers. Puis merde, c'est des héros iconiques, quand même, quoi. Batman, Flash, Wonder Woman, et tout ça pour ça, pour un film si... Popcorn. Autre point gravement négatif, la musique d'Annie Hefman, il était en total mode... Pfff, OSEF, quoi. C'est le montage de certaines scènes d'action aussi, c'est complètement illisible. Enfin, ça m'a presque fait gerber. Ceux qui ne le savent pas, il y a eu Joss Whedon, donc le réalisateur d'Avenger. Quand Zack Snyder est parti, Joss Whedon est venu en renfort. Et donc, il y a une partie du film qui a été fait par lui. Il aurait réécrit une partie du scénario et donc aurait re-shooté des scènes. Ce film me donne en fait la sensation d'être la vision de Joss Whedon, la vision de Zack Snyder, la vision du studio, la vision de X personnes sur la Justice League. Et ça donne une espèce de mix, comme ça, assez indigeste. J'ai du mal à parler de ce film parce que c'est vraiment un plaisir coupable, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris du plaisir à voir la Justice League et tout. Mais en même temps, j'étais désolé pour Batman qui avait l'air de galérer. Mais j'ai quand même apprécié de voir Aquaman, Flash et d'autres personnages. Et en fait, je trouve ça dommage. J'ai l'impression que finalement, j'ai plus l'impression que ce film était une espèce de bande-annonce. D'une bande-annonce de deux heures, quoi. Pour ce qui est à venir. On sent qu'ils étaient à deux dos aussi de faire un film vraiment épique. Vraiment quelque chose de très bon et c'est dommage. Non, c'est franchement dommage. Ils sont vraiment passés à côté d'un truc qui aurait pu être grandiose, quoi. Au niveau... Ampleur et tout, quoi. Surtout que c'est la Justice League, ça se prête à ça. Donc dans le fond, ouais, même si j'ai apprécié le film, même si j'ai pris du plaisir à le voir, je suis quand même un peu déçu, ouais. Alors que j'avais pas spécialement mes attentes, quoi. C'est ça qui est dingue. L'espoir d'avoir quelque chose de différent, l'espoir d'avoir quelque chose d'alternatif à ce que proposait Marvel, quasiment mort pour ma part. Pour conclure, c'est un film bancal, un film balisé, un pur produit commercial, avec des défauts assez majeurs pour un film avec un tel budget. On va aller voir quand même le film pour faire votre avis. Et je pense que le film va marcher, je pense qu'il va plutôt marcher auprès du public et qu'il va être mieux réceptionné que Batman v Superman et Man of Steel. Ça va être un film beaucoup moins clivant, c'est un film qui va plaire aussi aux plus jeunes, faut pas se mentir, il vit ça aussi le film. Donc je veux dire, les jeunes gamins, 8, 9 ans, tout ça, ils vont être aux anges, quoi. C'est un film tout public, c'est un produit commercial, quoi. Mais il y a des produits commerciaux qui sont bien plus divertissants, bien plus réussis, bien plus efficaces. Donc voilà, moi au final j'ai passé quand même un agréable moment, c'était sympa, c'était bien rythmé. Mais en temps, mais c'est dommage, ils sont passés à couper plein de choses. Mais le film remplit son cahier des chars, c'est-à-dire il divertit, il aurait pu le faire de manière plus efficace et de manière plus grandiose. Mais voilà, il y a ce qu'on a. C'est clairement un film de studio fait pour plaire aux plus grands membres, et je pense qu'il va plaire aux plus grands membres. Le côté thématique sombre, sérieux, etc., montrer que le film de super-héros peut être plus intelligent que juste comique, ben non, ça ils ont complètement laissé tomber. Bon, ben voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Donc n'hésitez pas à partager votre opinion et votre avis dans les commentaires, c'est là pour ça. Et puis j'adore échanger avec vous, c'est super sympa. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, lisez des comics, regardez les films, profitez de la vie. Ciao !